A Il Giardino, près de la salle d'eau, Steffi est choquée de se retrouver face à face avec Sheila. Dans le restaurant, Finn aperçoit Deacon derrière le bar et s'approche de lui pour lui demander comment il va. Deacon a du mal à se concentrer et demande si Finn pense vraiment que Sheila est vivante et quelque part. Finn dit oui, mais la question est où ? Il demande si Deacon est sûr de ne pas l'avoir vue. Tu n'as aucune idée d'où elle est ? Chez Forrester, Liam fait un câlin à Hope après la bombe qui a été larguée sur eux. Hope dit qu'elle aura besoin d'environ un million de câlins supplémentaires pour chasser Sheila de son esprit. Liam dit qu'il trouve fou qu'elle soit en vie. Hope se plaint qu'elle soit là-bas et qu'elle ait simulé sa mort, et Liam l'attire dans un autre câlin. Elle soupire, ça aide. Ils expliquent à quel point c'est impensable alors que Liam masse les épaules de Hope. Il se plaint qu'il n'était plus jamais censé avoir à penser à Sheila. Hope souligne que ce n'était qu'une théorie, mais Liam lui rappelle la preuve concernant l'orteil. Il n'a pas été mordu. Il ne pense pas que Finn tirerait la sonnette d'alarme s'il n'en était pas certain. A Il Giardino, Dickon promet à Finn que si Sheila est en vie, il n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Il la survole en faisant semblant de mutiler un ours. Finn passe en revue ses découvertes concernant l'orteil et déclare qu'il a besoin de savoir où elle se cachait. Où est Sheila ? Près des toilettes, Sheila fait une escapade alors que Stéphie est secouée par des flashbacks de la fusillade et est frappée d'incapacité. Au bar, Dickon dit à Finn que Sheila pourrait être à l'autre bout du pays, ou du monde. Finn continue de chercher Stéphie et décide d'aller la voir. Une fois seule, Dickon agonise. Finn trouve Stéphie près de la salle d'eau et elle lui dit qu'elle a vu Sheila. Elle balbutie à propos de l'orteil et dit qu'ils doivent la poursuivre. Maintenant, Finn suit Stéphie. Chez Forrester Création, Hope demande à Liam, et si c'était vrai ? Et si Sheila est vivante ? Il s'embrasse à nouveau. Il déteste retourner vivre dans la peur. Liam dit qu'il pense qu'il vaut mieux qu'il sache que de continuer à penser qu'elle est morte et d'être prise complètement au dépourvu. Hope espère que Finn et Stéphie ont tort. Dans Il Giardino, Dickon entend Stéphie dire à Finn qu'ils doivent appeler la police. Elle explique à Dickon qu'elle vient de voir Sheila près de la salle de bain. Ils le franchissent en étant l'orteil du pied droit. Dickon insiste sur le fait qu'elle l'aurait reconnu. Stéphie explique qu'elle était dans une sorte de déguisement et qu'elle est partie par l'arrière. Finn pense que ça devait être elle car cela explique pourquoi elle est partie. Dickon a l'air sombre et Stéphie frissonne en entonnant, « Je viens de tomber sur Sheila Carter ». Finn téléphone aux autorités et rapporte que Baker va se renseigner. Dickon repousse les coups et se plaint que la police recherche une femme morte. Il doute qu'elle revienne là-bas. Mais Stéphie soutient qu'elle a un assez bon déguisement. Finn se demande si elle était là pour voir Dickon. Il ne peut pas croire qu'elle soit aussi stupide que ça. Stéphie pense que cela ne peut pas être une coïncidence. Finn dit qu'il y a un moyen de savoir avec certitude. Il demande à Dickon d'obtenir les images de sécurité. Dickon leur dit qu'il ira le revoir à l'étage. Finn veut venir avec lui, mais Dickon le presse de rester là et d'attendre Baker. Sur son chemin, à l'étage, Dickon clignote pour dire au revoir à Sheila. Au bar, Stéphie dit à Finn qu'ils doivent mettre Sheila derrière les barreaux à sa place. « Il ne peut pas croire. » Dans une pièce, Sheila se maudit d'avoir été assez stupide pour porter des sandales. Elle enlève lentement le déguisement et se regarde dans le miroir. Après beaucoup de réflexions, Sheila sourit et rit tout à coup. Se brossant les cheveux, Sheila flash sur sa rencontre avec Stéphie. Son téléphone portable sonne et elle reçoit un texto de Dickon l'invitant à décrocher. Il fulmine. « Comment as-tu pu laisser Stéphie te rentrer dedans ? » Sheila soutient qu'elle l'a bien manipulée jusqu'à ce qu'elle commence à l'essuyer comme un tout petit. Dickon raille que la police est en route. Sheila le presse de tout nier. Il demande ce qu'elle fera si elle se fait prendre. Sheila jure qu'ils ne l'attraperont pas. « Ne vous inquiétez pas, diacre. » « Je pars pour. » « Ah ! » Dickon demande où elle va, mais elle raccroche. Au restaurant, Finn est désolée de ce qu'il a fait subir à Stéphie à cause de Sheila. Elle lui assure que ce n'est pas sa faute. Finn aurait aimé l'avoir écoutée lorsqu'elle s'est présentée le jour de leur mariage. « Tu sais de quoi elle était capable, et j'aurais dû te faire confiance. » Tout aurait pu être évité. Stéphie lui rappelle qu'il s'est échappé et l'a retrouvée. Ils reviennent sur leur retrouvaille à Monte Carlo. Elle assure à Finn qu'ils continueront à se battre, et trouveront Sheila et s'assureront qu'elle est arrêtée. Stéphie dit à Finn d'arrêter de se blâmer. Rien de tout cela n'est de sa faute. Finn jure qu'ils vont la retrouver et lui faire tout payer. Ils s'embrassent. Dans sa chambre, Sheila met du crayon à lèvres dans le miroir, et a un regard sinistre sur son visage. Sous-titrage Société Radio-Canada